Je voudrais d'ailleurs rappeler que c'est vrai, j'ai dit que Christophe Beaugrand était journaliste et j'ai vu Christophe Beaugrand sourciller à ce moment-là. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il puisse chanter ce générique. Moi je trouve que Bernard est très sexy avec son manteau en cuir. Je suis gelé, moi je suis gelé. C'est vrai qu'il fait froid un manteau Bernard. Et pourtant j'ai de la graisse. De moins en moins, moi je trouve que si Bernard Mabille continue à maigrir, on ne va plus le voir. C'est vrai qu'il a maigri. Il paraît petit à petit sous nos yeux. Oui, souvent sur la fin. On va le confondre avec Ariel d'en bas. Bon vu, ça va quoi. Il maigrit, il est froid, c'est la fin. Philippe, vous pourrez peut-être récupérer le blouse en noir de Bernard Mabille comme ça. Oui, je le trouve très très séillant. C'est vrai que le plus rock'n'roll des deux n'est pas celui qu'on croit. Il aime le rock Bernard. Ah bah oui. Eddie Mitchell et les chaussettes noires. Ah oui, moderne. Et vous alors de votre week-end Christine Bravo ? Moi, mon public sait. J'ai accouché des vaches. Pardon ? J'ai accouché des vaches. Comment ça ? Ça s'appelle Vélé. Tu fais l'amour dans le prêche ? Je me promenais dans un chambre. La morflée Karine Lemarchand. Non, 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 mais j'ai vu donc une vache avec un gros bout qui sortait de… On a compris ? Voilà. Mais le vaut était né et il restait le placenta. J'étais obligé de m'y coller quoi. Mais attends, tu es rentré dans un champ pour essayer de dégager ? Non, excuse-moi, excuse-moi. Moi, j'ai des champs. J'ai un moulin. Ah bon ? T'es un moulin ? T'es un moulin avec des champs. Et des vaches. Et il y a des vaches sur un de méchant. Mais moi, je croyais que t'habitais sur une péniche. On comprend rien. Ah, c'est pour ça qu'on t'appelle moins moche et méchant ? C'est nouveau. La voilà, agricultrice maintenant. La semaine dernière, elle était encore navigatrice. Vous allez voir que la semaine prochaine, elle sera spationaute. Non, viticultrice. Enfin, vous nous faites à chaque fois comme ça des nouveautés ? Eh ben non, mais ça peut arriver à tout le monde. Vous-même avez eu une propriété à la campagne. Oui. Et des fermages. Oui. Vous aviez... Ben oui, il avait des... Ah non, elle a le vocabulaire. Il allait récupérer... Tandis fermage au-dessus de 350 hectares. Vous n'avez jamais aidé une vache à accoucher, Laurence ? Ah si, peut-être, avant qu'elle soit ministre. Oh non ! Oh là là là... Mais enfin, ma fille, mais qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui ? Oui, je réveille. Ah, il a passé un bon week-end, il s'est bien reposé. Je crois qu'il est temps de passer une première citation pour Frédéric Ignace Pierucci, qui habite le plan de la Tour dans le Var, qui a dit, j'ai consulté deux médecins. Le premier veut m'envoyer à peau pour une maladie de foie et le second à foie pour une maladie de peau. Pierre Dac, Pierre Dac. Pas Pierre Dac. Mais c'est l'autoriste ! Francis Blanche ! Bonne réponse ! Oh oui ! De Bernard Mabille. Pour Léo Cat-Glase, qui habite Paris 2ème, qui a dit, quand le baromètre se passe la patte derrière l'oreille, c'est que le chat est à la pluie. Coluche ? Oh c'est génial ! Violate ? Des proches ? Non, non, c'est quelqu'un qu'on cite plus rarement et généralement c'est Bernard Mabille qui retrouve son nom. Légaré d'un Français ? Ce ne serait pas Christine Bravo qui spécialise des animaux ? Non, non. Maurice Orgue ? Un Français. C'est un surréaliste. Capu ? Un surréaliste, oui. Il était d'ailleurs caricaturiste. GB ? Non. Léo Campion. Léo Campion. Bonne réponse de Bernard Mabille. Léo Campion. Je savais à chaque fois... Ne pas confondre avec Marcel Campion qui a dit la retourne. Rien à voir effectivement. A écouter cette citation pour Madame Ferreira d'Albino qui habite Noliac. Allons-y, prenons les étrangers. Ferreira d'Albino, Madame Françoise, j'espère à chaque RTL. Ça peut venir parce que c'est quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes, donc la citation est un peu plus compliquée que les précédentes encore, qui a dit la science du médecin est de découvrir chez un patient un mal dont tous les deux puissent vivre. C'est... Un docteur. C'est vieux, c'est vieux. C'est mort, c'est mort. C'est quelqu'un qui est mort dans les années 60. Ah ouais. Il n'était pas si vieux donc. Il était docteur. Non, il n'était pas docteur, il était auteur. C'est français. Oui, c'est français. Il était auteur de comédies musicales, d'opérettes, il était scénariste. Ah, Francis Lopez. Francis Lopez, non. On lui doit Tabouche, Félicie aussi. Ah bah oui, Scoto. Tout le monde connaît Félicie aussi. Oui, on connaît la chanson, mais on ne sait pas à qui l'a écrite. C'est une chanson Tabouche. Ah bah Tabouche, c'est une comédie musicale, une opérette, vous voyez. Ça a même été adapté par Alain... C'est en deux mots ! Ça a même été adapté par Alain Rennais au cinéma, vous voyez. Donc Tabouche, c'est quand même quelque chose... Roger Nicolas. Roger Nicolas, non. Francis Léard. Francis Léard, non. Non, il a écrit des tas de chansons. Je ne sais pas, par exemple, Sous les palais Tuviers, Dans la vie faut pas s'en faire, Valentin. Ah mais il n'écrit pas, il n'écrit plus depuis longtemps. Cette petite femme-là, c'est une gamine charmante. Mais c'est un auteur génial. Mon homme aussi, par exemple. Vous connaissez cette chanson Mon homme ? C'est Mon homme. Voilà. Je ne connais pas qu'il soit beau, qu'il soit grand ou bien costaud, mais je la aime. Première chanson sur l'homosexualité. Ça dépend qui la chante abruti. C'est ça. Non, mais vous voyez, quand même, il en a fait. Et puis des opérettes. Je ne sais pas moi, Fifi aussi, c'est lui, vous voyez. Ah bon ? Oui, Fifi. Première chanson sur l'homosexualité. La Tulipe Noire. Annie du Far West. Ça, ça devait être pour Annie Cordy à l'époque. Andalousie. Rien qu'un baiser. Le Fleur Tambulant. Le Chant du Dzigan. Est-ce qu'il était espagnol ? Non, il n'était pas espagnol du tout. Il faisait les textes ou les musiques ? Alors lui, il était librettiste et lyriciste. Ah donc il faisait les musées, les deux. Pour répondre à votre question, cher Bernard Mabille. Est-ce qu'il avait un nom typiquement à consonance française ? Plutôt un nom qui venait de l'Est, j'ai envie de dire. Ah, Gernbatchev, je dis ça, j'y crois pas. Genre de l'Est de la France ou de l'Est de l'Europe ? Alors, on va dire que… Nancy. Pardon ? Nancy. Nancy, non, mais on se rapproche. Strasbourg. Metz. 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 Michel Barin. La fiche. Il a le nom d'une ville de l'Est de la France. En tout cas, vous avez trouvé… Belfort. Vous avez trouvé la fin de son nom, ça c'est vrai. C'est Nancy la fin du nom ? Nancy, c'est plutôt un prénom, vous voyez en fait. Nancy Holloway. Nancy Holloway. T'en vas pas comme ça ? Non, mais on va donner 300 euros et puis voilà. Oui, oui, oui. On est gentil. Allons-y. Albert Wilmetz. Ah bah oui. Albert Wilmetz. 300 euros qui s'en vont. Une question très facile pour Gérard Desroches qui habite Sergi. Comment appelle-t-on une sirène quand elle n'a pas de queue de poisson et vit en eau douce ? Une nymphe ? Non, c'est pas ça ? On est tout près. Bravo. Un elfe ? Une nymphe ? Non, mais effectivement, vous avez raison, c'est une nymphe ou une naïade si vous préférez. Mais justement, les sirènes aussi en sont. Les sirènes, c'est en eau de mer. Oui. C'est dans les cons, on est d'accord. Non, non, il y en a vraiment. Si tu cherches bien. Les sirènes, c'est dans l'eau de mer. C'est magnifique. Des ondines ? Des ondines ? Pardon ? Des ondines. Les ondines. Les ondines. Oui. Bonne réponse d'Isabelle Mergaux. Un film aujourd'hui. Un film aujourd'hui qui s'appelle ondines, évidemment. À quelle heure ? Et c'est vrai qu'une ondine ou un ondin, d'ailleurs, ça peut être au masculin aussi, c'est un génie aquatique, féminin ou masculin, qui vit en eau douce, contrairement aux sirènes, qui vivent, elles, en eau de mer. Comment tu savais ça, Isabelle ? La déduction. Et c'est vrai qu'il y a un film qui s'appelle ondines aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard si ce titre a été choisi. C'est parce que la femme, qui porte d'ailleurs le nom de ondines dans le film, tombe amoureuse d'un scaphandrier suite à un aquarium qui va exploser. Je ne sais pas pourquoi. C'est bien raconté. C'est un bon pitch. Et pourquoi c'est lié à Isabelle Adjani, ondines ? C'est une pièce de Giraudoux aussi. C'est la pièce qu'il a fait connaître. Vous connaissez bien Isabelle Adjani. Je l'adore. Vous êtes un peu notre Adjani à nous. Ah oui, t'as raison. C'est sur Lidl, quoi. C'est les yeux bleus, ça. Bon, c'est pas la peine de vous foutre de moi comme ça. Moi, je suis Sharon Stone. Mais recroise les jambes. Recroise les jambes. Et alors d'ailleurs, tiens, comment s'appelle le masculin d'une sirène ? Là, vous avez bien compris maintenant qu'en eau douce, c'est les ondins et les ondines. Quoi ? Il n'y a pas de fémininité. La masculinité, c'est un klaxon. Un avertisseur, oui. Mais on n'est pas loin, notez bien. C'est bien. Mais enfin, vous le savez, évidemment. Un poisson... Alors, on a les nymphes, les naïades, qui sont dans les rivières, dans les fontaines, dans les eaux courantes et qui n'ont pas que de poissons, ce sont les ondines. Leurs masculins sont les ondins, mais qui sont plus rares, les ondins, que les ondines. Mais leur sœur, d'autres génies aquatiques, ce sont des sirènes. Quand c'est un homme... Un hippocampe ? Non. Comment vous avez dit ? J'aime bien le hippocampe. Tu l'as presque dit. Un hippocampe ? Voilà. C'est pas comme ça on dit. C'est pas ça, apparemment. Un siron ? Un siron ? Le mot français n'existe pas non plus. Pourquoi vous n'avez jamais rien de juste ? Oui, c'est vrai. Pourquoi c'est toujours approximatif ? Je ne sais pas comment je dois le prendre. Il n'y a que les prix qui sont juste de tes apparts. Ça c'est juste. Je suis sûr qu'il y a des bateaux qui doivent s'appeler comme ça, non ? Mais bien sûr. Quand même, c'est vous qui êtes sur l'eau. Est-ce que ça résonne comme sirène ? Ou pas du tout ? Pas du tout. Non, non. C'est des hommes avec une queue ? C'est des créatures représentées avec un torse humain et une queue de poisson. Ah oui, 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 oui. Je le vois. Il a un trident. Il y a un film à Kamane. Il a un trident. Il est poséidon. Oui, mais il a un trident, le siréno. Oui, il a un trident. Oui, oui, oui. Le siréno. En fait, c'est une fourchette à nous. Le siréno. C'est une fourchette à nous. Et il a même la queue en l'air. Oui. Le matin. C'est qui ne t'a pas vu. Vous ne raconterez pas à vos amis Christophe Comte l'ambiance qu'il y a ici. Alors, une sirène en eau de mer, une ondine en eau douce, un ondin quand c'est au masculin et les créatures masculines qu'on trouve en eau de mer, ce ne sont pas des sirènes, ce sont des… Ça commence par un S aussi ? Pas du tout. Un A ? Non, tu ne vas pas tous les faire. Ça commence par un P. Non. Non, non plus. Je dois acheter une voyelle, moi. Vous étiez pas loin à un moment donné quand vous avez parlé de ce qu'ils avaient dans la main. Un trident ? Un fourchette à douille ? Des trident… Oui, c'est des tris… Un triton. Un triton. Un triton. C'est des tritons. Des tritons. Bonne réponse de Florian Gazan. Des tritons. Vous connaissez les tritons quand même, Christine ? Bah… Ouais, ça me revient mais… Il n'y en a pas dans la Seine. Il n'y en a pas dans la Seine. Il n'y en a pas dans la Seine. On va empêcher que ça péniche. Il n'y a pas de tritons. Il n'y a pas de tritons. Qu'est-ce qu'on peut pêcher alors dans la Seine ? Tout, des silures de 2 mètres… On peut tout pêcher. On peut faire de la pêche au gros dans la Seine. Nous, on fait du no-kill. Du quoi ? Du quoi ? Du no-kill. Ah, vous remettez à l'eau ? Ouais, on remet à l'eau. On ne les tue pas. Ah bah, ils sont contents. Ils ont un hameçon. Non ! Allez, allez, allez ! Ça leur fait un pire figuier. Allez, allez, allez ! Il connaît rien à la pêche. Non, on prend un dégorgeoir. À la dynamite ? On prend quoi ? Un dégorgeoir. C'est votre surnom ? Pierre, Palmade. Non, c'est quoi un dégorgeoir ? Eh bah, c'est pour retirer… L'hameçon ? Pour retirer l'hameçon. Oui, mais il a quand même… Il a un trou dans la dent ! Eh bah, il a un piercing, ça va ! C'est à peine un piercing, tu retires le dégorgeoir l'hameçon. Oh oui, mais il a quand même… putain, il a quand même morflé ! En tout cas, il a un mauvais souvenir ! Eh bah, il a moins morflé que toi ! Sans… 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 Sans l'hameçon ! Sans l'hameçon ! Parce que tu pêches le plus dans la Seine, c'est des vélibs ! Ah oui ? T'aimes pas pêcher ! Dans la Seine, j'y aurais pas pensé ! Non, non, non… Il pêche chaud ! Il pêche chaud ! Si je retirais un poisson de la Seine, je ne le mangerais pas ! Mais c'est pour ça qu'elle l'aura ! On ne les mange pas ! Elle l'aura encore ! Mais d'ailleurs, on ne va pas pêcher seulement dans la Seine, on va pêcher dans la Marne aussi ! Ouah, l'aventure ! Non, non, mais… Donc, Christine, tu vas mourir sur Seine ! Ah, c'est beau ! Ça, c'est joli ! Oui, mais con ! La question concerne cette fois la FUB ! Je ne sais pas si vous connaissez la FUB, si ça vous dit… C'est les usagers des banques, l'association française des usagers des banques ! Ah non, ce n'est pas les usagers des banques… La FUB, c'est A-F-U-B ou c'est A-P-H-U-B ? C'est là, et plus loin, F-U-B… Pardon, c'est la L'A-FUB… C'est la FUB ? La FUB… La FUB… Moi, je connais… L'association des usagers… La Fédération… La Fédération des usagers, ça c'est vrai… De… De Bordeaux ? Non, et c'est vrai que la FUB est un peu inquiète et concernée par une campagne qui démarre aujourd'hui… La Fédération des usagers de la branlette… Non… Est-ce que c'est un objet… Oui… Il y en a pas mal… On s'inscrit où ? Moi, je suis membre de nerf… Moi, je suis trésorier… La Fédération des utilisateurs de ballet… Non, écoutez… C'est tout simple… Aujourd'hui, il y a toute une campagne qui démarre… Ce vendredi… C'est dans tous les journaux… À Marseille ? Parce que… Dans toute la France… Les usagers du bus, c'est les usagers… Tout simplement parce qu'il y a une vraie tendance à la mortalité… Parmi… Bicycles… Oui, oui… Bicycles… Évidemment… Ceux qui font de la bicyclette… Bonne réponse collective, on va dire… Oui… Oui, c'est vrai… Quand vous frôlez un cycliste… Lui, il frôle la mort… Ah oui… Mais lui, il frôle les piétons… Elle a raison… Moi, je me fais presque tuer tous les jours… Par les bicyclettes… Alors… Comment ça se fait que t'es encore là ? Il te rate… Il te rate… Non mais il sait pourquoi… Parce que j'ai une sorte d'instinct de survie incroyable… Elle est obligée de s'habiller en plot… Mais oui… Il faut la faire… Ah ça, c'est vrai… Elle est toute en orange… C'est un plot de chantier, t'as raison… Non mais la réalité… Non mais c'est vrai qu'ils considèrent qu'ils ne polluent pas l'atmosphère… Ils peuvent te casser la gueule pendant que tu es dans la rue… Mais je te rejoins marcher là, c'est vrai… Et ça devient un vrai combat… Ils se sont tout permis les vélos… Et les poussettes, c'est pire… Les trottinettes… Non, les poussettes, c'est pire… Les poussettes, ça va moins vite… En arrivant à Paris, j'ai pris une carte Vélib… Je ne vais pas l'utiliser… Parce que quand je les vois, comment ils conduisent… Je me suis dit, je vais mourir, je vais me faire tuer… Alors j'ai arrêté… D'ailleurs, si Vélib pouvait me rembourser… Et vous, monsieur Janssen ? J'ai plus peur des vélos quand je sors de chez moi… Que des voitures… Les voitures, elles s'arrêtent… Et les vélos continuent la route… Ils ne respectent pas le code de la route… C'est quand ça les arrange… Alors du coup, ça crée des situations très anxiogènes… Quand je traverse, voyez-vous, je ne suis pas bien… Je comprends… Vous avez l'air très inquiète… Et puis des trottinettes… Ah oui, non… Et puis des fois, ils m'énervent toujours… En ce moment, les vélos, j'ai envie de les pousser… Non mais attends… C'est vrai que quand tu prends les cons à bicyclette… Les cons à trottinette… Les cons à skateboard… Et les cons à la roue, là… La roue qui est toute seule… Ah oui… La roue qui est toute seule… Oui… Le monopode… Genre… Tu sais… J'ai de l'équilibre… Plus de ceux qui font du trapèze… La rue est un cirque, vous savez… Ceux qui font du trapèze… Non… Pardon… Mais… Vous habitez où ? Au cirque du soleil… Au plein centre de Paris… Les cartinettes à deux roues comme ça… C'est comme un trapèze… Les calèches… Il faut des figures… Les calèches… Il n'y en a plus beaucoup des calèches… Non mais moi j'ai pris un vélo il n'y a pas longtemps… Et c'est terrible… Parce que tu te fais insulter par les autres vélos… Quand tu t'arrêtes au feu rouge… Oui… Il t'engueule… Il dit… Eh connard… Non mais ça c'est peut-être parce qu'ils t'ont reconnu… C'est fou… Toutes ces anecdotes de pédales… C'est surprenant… Non non… Moi je circule en vélo… Franchement ça change tout… Ah c'est vrai… Un vélo… On dit un vélo… À Marseille on dit comme on veut… On dit pas en vélo… Un vélo… Non mais à Paris… Je me balade… Je me balade à bicyclette… Et franchement… Ça change tout… À Paris… Tu te circules en bicyclette ? À Paris et à Marseille… Non mais t'as pas le choix à Paris… Si jamais tu vas en voiture… Tu mets 48 minutes… En vélo… Moi j'ai trop peur à vélo… Mais non… Il faut marcher… C'est tout petit Paris… Il faut marcher… Tu te balades à bicyclette… Attendez… Racontez Monsieur Janssen… Moi j'ai peur… J'ai peur en vélo… J'ai peur une montée… À vélo… Ah non… Ça dépend s'il y a une selle ou pas… Oh… Quelle horreur… Dans le vélo… J'ai peur dans le vélo… Le vélo est en moi… Mais je suis pas bien parce que… Même si moi je prends… Si je suis à vélo… J'ai peur des autres… Parce que ça débouchait de partout… Et ça ne respecte pas le code de la haute… Non c'est vrai… Et quand toi tu le respectes… Tu te fais dézinguer la gueule… C'est vrai… C'est ce que vient de dire Beaugrand… Je vous souviens… Mais quand je suis pas à vélo… Et que justement je suis… À piéton… À piéton… Non… À pied… À pied… Quand je suis à pied… En pied… En pied… En pied… Et ben quand je suis à pied… C'est surtout les trottinettes… Ça c'est un fléau les trottinettes… Ah oui… Ah vous verrez… On va arrêter ça d'un coup… Non mais c'est un truc de feignasse… C'est électrique… Donc ils font rien… Et ils montent à deux dessus… Et plus qu'ils sont gros… Plus qu'ils prennent des trottinettes… Mais marche un peu… Bref… Vous voyez… On a fait un… Enfin… C'est un vrai débat de société… Oui… Et il faudrait en discuter beaucoup plus sérieusement… C'est vrai… On va pas vers du mieux… Moi qui cherchais mon débat pour demain soir… Ce qui est intéressant… C'est qu'il a dit sur… Tu vois que ça montre l'esprit de notre civilisation… C'est que… Tu vois qu'il dit… Un vélo tu fais des efforts… Alors c'est bien… On est contre le bonheur de rien faire… Parce que pédaler pour toi c'est le bonheur… Non… Justement… Justement… Ah oui… Mais ça peut être un bonheur également de travailler son corps… Ça c'est les pédales comme toi… Neymar sort de ce corps… Je vais pas me laisser emmerder par un cône de chantier quand même… Ce qui est bien aux grosses têtes… C'est qu'il n'y a pas besoin de traduction labiale… Pour comprendre les injures… Une question pour Gaëtan Ledru… Qui habite Vitry-en-Artois… Pardon… Et cette question c'est pour Christine O'Krent… Puisque c'est une question politique… Il s'agit de retrouver un homme politique… Dont on célèbre… J'allais dire qu'on fête… Non… On célèbre le cinquantième anniversaire de la mort… Aujourd'hui… Il est donc mort… Faites vos calculs… En 1900… Il y a longtemps… Oui… 70… Bah oui… Réfléchissons… Alors ce n'est pas Giscard… Bourville… C'est pas Pompidou… Bourville… C'était il y a 50 ans… Alors laissez-moi terminer… Mais oui… Si je vous pose la question… Dans son entier… Vous allez peut-être trouver plus facilement… Tout de même… Allez-y… C'est donc quelqu'un qui est mort le 28 septembre 1970… Et à sa mort… Il y a 5 millions de personnes… Qui ont suivi la procession funèbre… De qui s'agit-il ? C'est en France ? C'est en France ? Non c'est pas en France… Ah bah voilà… Eva… Eva Perron… Eva Perron… Non… C'est un homme… En Europe ? En Europe… En Afrique du Sud… En Afrique du Sud… Non… En Afrique du Nord… En Égypte… Pardon… En Égypte… Oui… Nasser… Bonne réponse… Ah… D'où le proverbe… Rien n'a sert de mourir… Il faut suivre le cortège… Gamal Abdel Nasser… Évidemment… Président… République Arape Unie… Oui… En 70… Il est mort… Désolée Christine… Mais non… Bravo… Bravo… Qu'est-ce que vous avez dit vous là-bas ? Il est chaud… C'est Bernard qui imite ma voix… Mais qu'est-ce qu'il lui arrive à visser… Jamais il a dit des trucs pareils à Madame O'Krent… D'habitude vous respectez Christine… C'est toujours respecté… C'est la vie… Mais sachez qu'on a passé un week-end chez un ami commun et ça nous a beaucoup rapprochés Christine et moi… Enfin pas… Oui… Enfin on n'avait pas tout à fait les mêmes genres… Ah tiens… restons en Égypte si vous le voulez bien… Parce qu'on vient de découvrir… Ah oui… Des sarcophages… Je sens que l'Égypte vous passionne… À Saqqara… Ah bah alors… Encore bonne réponse… Non mais moi je peux donner le nom de l'architecte… Allez-y… Imopet… Exact… Bravo… Imopet… C'est un peu agence immobilière concurrence de Plaza… Oui mais c'était genre 2700 ans avant… Avant Plaza… Tiens ben je vais vous demander le nom d'une Égyptienne célèbre dans l'œuvre de Molière… Ça c'est plus difficile à trouver évidemment… Et oui… Dans une célèbre pièce de Molière… On a une Égyptienne célèbre… Et on en a parlé ce week-end dans le JDD… Parce que… L'actrice… Qui joue au théâtre de la Porte Saint-Martin… Dont le nom m'échappe d'un seul coup… Noemi… Lovski… Lovski… Merci Monsieur Beaugrand… Noemi Lovski dans le JDD dimanche dernier… Donc hier… Racontait en tout cas… Qu'effectivement… Elle avait été auditionnée à 15 ans pour ce rôle… Un rôle d'un personnage de Molière… Et c'est une Égyptienne… Comment s'appelle ce personnage ? Il n'apparaît que dans une seule pièce de Molière… Dans les femmes savantes… Non… Dans une seule pièce de Molière… Dans une seule pièce de Molière… Elle est très connue cette Égyptienne… L'école des femmes… Alors… Moi je ne savais pas qu'elle était Égyptienne… C'est dans les fourberies de Scapin… C'est dans les fourberies de Scapin… Bravo… Bravo… On a effectivement… Dans les fourberies de Scapin… Le personnage de Scapin… On a Octave… On a Léandre… Et… Et… On a cette… Jeune femme égyptienne… Avec un physique avantageux… Avec un nom égyptien… Ou un nom francisé… Alors… On va dire que c'est un nom… Effectivement… Dont on comprend qu'il vient de l'étranger… Vous voyez… Personne ne porte ce prénom depuis… Je n'ai pas entendu parler de ce prénom depuis… Non… C'est vrai… Ni de Léandre… Vous avez une charade… Oui… J'ai fait une spéciale égypte… Vous voyez… Oui… Vous dites Gérôme… Inviter Orlando la prochaine fois… Inviter Orlando la prochaine fois… Pour répondre sur l'Égypte… Il va assurer… Je l'ai presque… Et Laurent… Il n'y a que 20 ans à attendre… Un jeu de mots peut-être… Ah non… Pas de jeu de mots… Non mais… Je vous jure que je connaissais ce personnage… Ça nous avancera à quoi de trouver… Oui… Qu'est-ce que vous voulez qu'on en ait à foutre… Oui… Moi je suis d'accord… Et bah prouvez votre culture par exemple… Bah là… Oui… Mais là… Laurent… Au bout de 10 minutes de ramage… Vu que c'est un nom… Plutôt rare… Et qui n'existe pas… On le sait… Ou on le sait pas… Enfin… Et si on le sait pas… Gling… 300 euros… Et on passe à autre chose… Ah tu fais bien le jingle… Mais parce qu'on va pas trouver Laurent… En tout cas… Vous pourrez remplacer… Noemi Lovski… Dans la pièce qu'elle va jouer… Ça y est… Puisque ça s'appelle avant la retraite… Alors on est d'accord pour dire qu'il y a 3 syllabes… Euh… 3 syllabes effectivement… Et plus 300 euros dans moins de 30 secondes… Ramona… Ramona… Non… Ça c'est… Ça c'est une chanson d'Alberville… Oui mais justement… Voilà… Vous avez la première lettre peut-être… Ah si je vous donnais la première lettre… Ce serait très facile… Ah parce que c'est… C'est spécial… Et d'ailleurs c'est plutôt une dernière lettre… Zindala… Zindala… Zébula… Zoémi… Zébula… Zoémi… Et c'était Zerbinette… Evidemment… Ah mais oui… On connaît Zerbinette… Tout le monde connaît Zerbinette… Zerbinette… 300 euros… Qu'est-ce qu'on appelle la chicorée de Bruxelles… La perle du Nord… Ou la barbe de Capucin… Eh ben chicorée… La bière… La bière… Non… La chicorée c'est… C'est l'endive… L'endive… Voilà… Bonne réponse de Caroline Diamant… L'endive… Elle s'y connaît… Ah là je reconnais bien la ménagère que vous êtes Caroline… Moi je reconnais bien l'endive… Oh ça va dis donc… Je vais pas me faire l'insulter par un autre légume… Non 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 non… Pardon mais d'ici je vois plus le jambon que l'endive… C'est sûr que ça fait… Ça fait un moment qu'elle n'a pas vu la béchamel hein… Oh dis donc… Non mais… Ça vous fait rire Mme Traveille… Ah oui 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 ça me fait rire… Moi je comprends que ma mère me parle plus… Qu'elle m'appelle plus… Depuis qu'elle m'écoute aux grosses têtes… Elle pensait… Elle m'en veut de dire des gros mots et tout… Et il paraît parce que… Vous nous l'avez dit hier… Que votre maman vous coache… Et qu'elle connaît bien l'émission… Et qu'elle vous dit… Un tel… Une telle… Elle vous dit quoi de Caroline Diamant… Votre maman ? Bah elle sait pas qui c'est… Oh la jalouse… Qu'est-ce qu'elle vous a dit de Caroline ? Elle dit qu'elle n'est pas toujours gentille… Ahhhh… Et ça c'est pour tout le monde hein… Ah oui… Qu'est-ce qu'elle dit des autres ? Non 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 rien… Elle dit rien des autres… Qu'est-ce qu'elle dit… Parce que moi franchement… Si j'ai le ticket avec quelqu'un… C'est les mères… C'est fou comment les gens qui portent une gaine se détestent… Rires… Une question pour Juliette Monin qui habite Dijon… Oh c'est assez facile… Parce qu'on parle d'elle dans la presse en ce moment… On lui rend hommage… Elle est née en 1907… À Milan… Elle est morte en 1984… Elle est née à Milan… Oui elle est née à Milan… Elle est morte en 1984… À Paris… Son prénom c'était Rose… C'est joli comme prénom… Rose… Rose Marie… Et elle est la maman de Roland Petit… Elle fut donc la belle-mère de Zizi Jean-Mère… Mais tout le monde connaît son nom de famille… Quel est-il ? Oui… Repéto… Repéto… Bonne réponse… De Caroline Diamant… Alors ça c'est bien… Tu peux Repéto ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rose… Repéto… Qui a donné son nom évidemment… Aux fameux chaussons… Il faut dire que vous avez fait de la danse classique… Oh c'est pas vrai… Bah si… Elle faisait la barre… Ah bah dis donc… Si elle fait des pointes… Il faut une tonaille… En 1907… Oh la vache… Oh la vache… Elle a été petit castor à l'opéra… Il a jamais fait de danse Laurent ? Non non j'ai pas fait de danse… Moi je suis football monsieur… Ok d'accord… Il est pas petit rat… Il est tapette lui… Ça c'est pour le pâté cornichon… C'est bien… Défends-toi Bernard… Il y en a marre d'être un martyr ici… On sent que Bernard il a pas mangé depuis 10 minutes… T'as vu la gueule du martyr… Il va falloir en trouver des planches… Le martyr… Une question pour Baptiste Noël qui habite Lyon… Pierre et Adrien Pastier… Ils sont de la même famille… Et maintenant tout le monde le sait… Pour quelle raison ? Parce qu'ils l'ont dit ? Oui… En quelque sorte… Pastier ou Pastier ? Pastier… Pastier… Avec un T… Ils font un numéro à deux… Ils font un numéro à deux… En quelque sorte… C'est des animaux… C'est une marque… Ce n'est pas une marque… Ce sont des jumeaux… Ce ne sont pas des jumeaux… Moi on connaît même leurs relations familiales à Pierre et à Adrien Pastier… Donnez-la nous si vous la connaissez… Non c'est un peu ma question… On les connaît sous un autre nom que Pastier… Alors on les connaît aussi sous un autre nom… Est-ce qu'ils font du tennis ? Ah ils font pas du tennis… De la musique ? De la musique… Ils travaillent au cirque… Pardon ? Sont-ils sportifs ? Sont-ils sportifs ? Non… Est-ce qu'ils travaillent de… Ah ! J'ai ouvert la bouche là ! Tu m'as vu ! Mais t'imagines la nuit quand t'as ça dans le lit… Non mais attends… Ah c'est pas possible… Oh la vache… Oh la vache… J'ai ouvert la bouche tais-toi ! Elle pense qu'on ne fait que la regarder… Profite du fait que t'aies ouvert la bouche pour dire… Mais je me rappelle plus de la question… Ah bah voilà… Bon en tout cas moi je vais te prendre 500 grammes de crevettes… Ça c'est sûr… Ils vendent quelque chose ? Oh… En quelque sorte… On peut dire qu'on les a vu pas mal vendre quelque chose depuis… Depuis à peu près 8 jours… Oui… Est-ce qu'ils ont découvert quelque chose Laurent ? Ah ils n'ont rien découvert Pierre et Adrien Pastier… Ce sont des médecins ? Ce ne sont pas des médecins… Est-ce qu'ils ont repris une grande enseigne ? Ah non… Est-ce qu'ils travaillent au cirque ? Au cirque non… Ce sont des scientifiques ? Des scientifiques non… Ils vendent de l'alimentaire quelque chose comme ça ? Ah de l'alimentaire… Oh je peux comprendre que peut-être pour eux ça… Peut-être oui c'est alimentaire… Mais non… Au sens premier du terme non… Est-ce que c'est un produit qu'on achète régulièrement… Dont on a vraiment besoin ? Qu'on achète… Ce n'est pas tout à fait un produit qu'on achète… Au loup… Que l'on donne… Que l'on donne… Non plus… Non plus… Non plus… Ah ce ne serait pas le film Le Cousin… Pardon… Ils ne sont pas cousins… Ah… C'est Vincent Lindon et Damien… Ah bah oui… Bonne réponse de Bernard Mabie… Plus malin que les autres… Non mais qu'est-ce qu'ils nous vendent… Merci de le dire… Merci de le dire… Eh bah ils nous vendent un film… Oui… On les voit ensemble depuis une semaine… Pierre Pastier et Adrien Pastier… C'est les rôles joués par Vincent Lindon et François Dagnas… Ils sont cousins évidemment… Pierre et Adrien Pastier… Bravo Bernard… Plus malin que les autres Bernard… Bravo Bernard… À propos du débat Trump-Bidon… Là aussi il y a un mot étonnant qu'on a pu trouver dans la presse ce matin… Moi j'aime les journalistes qui utilisent un vocabulaire… Qui n'est pas forcément celui de la langue de tous les jours… Qui est un vocabulaire écrit… Et qui fait du bien à lire… Ils sont trop rares… Vous êtes d'accord… Oui… Sous la férule… Ça fait du bien à lire… Je connais la réponse Laurent… Je sais la réponse… Elle n'a pas posé la question… Allez-y… J'ai vu le papier… L'expression que vous allez demander… C'est qu'est-ce que ça veut dire… Donc vous allez donner le mot… Je ne me rappelle plus le mot… Ça veut dire par exemple… Je ne voulais vraiment pas dire… Mais vous êtes vraiment nul… Alors ça c'est la réponse… Très bien… Alors… Je vais inverser maintenant… Quelle est la question… Alors par exemple… Je vais vous poser la question… Vous avez voulu faire votre… Mais là vous avez la réponse… Je n'ai pas posé la question… Maintenant… Trouvez la question… Je ne vais pas vous dire que vous êtes vieille… Mais vous êtes un petit peu âgée quand même… Il n'est pas prêt à le remplacer… Ok… C'est un euphémisme… Non… Non… C'est ça… C'est le mot… C'est… Réthiocination… Pas du tout… Vous êtes très loin du compte… Mon pauvre… Oui mais… J'ai lu le papier et j'ai le mot… Vous auriez mieux fait de vous taire… Parce que… Moi j'allais vous donner le mot… Et vous en demandez le sens… Maintenant vous me répondez le sens… Je vous demande le mot… Non… C'est quoi la question… Je n'ai pas suivi… Il a tout embrouillé… Un euphémisme… Non… Je vais vous donner des exemples… Parce qu'effectivement… Dans ce papier du Figaro… Signé… Julie Conan… On dit Conan ou Conan… Vous la connaissez ? Non… Non… Julie Conan… Eh bien elle donne des exemples… Julie… Il le fait à chaque fois… Ce n'est pas ma faute… C'est une journaliste du Figaro… Un petit peu vous l'avez fait… C'est tellement commun… Il faut dire… Je vous adore… Ça y est… Vous entrez dans les gros têtes… Elle donne des exemples… Cette Julie… Des exemples… De différents clashs… Des moments où… On va dire… Ça a été un tournant… Du débat télévisé… Entre les deux candidats… Américains… Et par exemple… Elle parle de ce débat… Qui opposait à l'époque… Carter… Jimmy Carter… C'était Ronald Reagan… Et alors que… Le président… Reagan avait… 73 ans… Et qu'on lui reprochait… Déjà son âge… A l'époque… Voyez-vous… Il a répondu… Je ne ferai pas de l'âge… Une problématique… De campagne… Je n'exploiterai pas… A des fins… Politiques… La jeunesse… Et l'inexpérience… De mon adversaire… Il avait été assez malin… Pour… Retourner… Evidemment… Ah… Vous demandez le procédé de ça… Et oui… Comment ça s'appelle ? C'est pas… Ne pas être sous la férule de quelqu'un… Je vais vous donner d'autres exemples… Par exemple… Monsieur de la Rochefoucauld… Pour ne pas le nommer… Vous voyez… On dit pour ne pas le nommer… Finalement… On le nomme… Il n'a pas besoin d'un alibi… Car il était avec moi… Au moment des faits… Vous voyez… On dit l'averse de ce qu'on veut faire… Je ne vous ferai pas l'affront… De vous rappeler… Et on rappelle… C'est une stivite… Une stivite… Une stivite… Nous on fait une stivite aiguë… Depuis 20 ans avec Steven… Et là… C'est bien Johan Rioux… Qui vous a mis dans le caca… Parce que s'il m'avait laissé poser la question… Ben oui… Vous auriez eu la réponse… J'ai manqué d'humilité… Oh non… On peut… On peut pas… J'ai plus… On peut pas dire ça… J'ai plus… Ils nous adorent… Ils adorent… Oui… Ils adorent tout le monde… Oui… Je suis une femme mûre… Pas à ce temps-là… Pas à ce temps-là… Une périphrase… Oui… Pensez à ça… Un péristyle… C'est pas comme… Périphrase effectivement… Ce n'est pas une périphrase… Ben écoutez… Vous aurez au moins appris… Ce qu'est une férule… Et puis dans moins de 30 secondes… Vous saurez aussi… Comment on appelle effectivement… Cette figure de style… Qui ne faut pas confondre avec l'apophase… Qui n'a pas le même sens… Oui bien sûr… N'est-ce pas Monsieur… Monsieur Plaza… Oui oui oui… C'est totalement différent… Par exemple… Il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman… Qui s'appelle… Je ne vous parlerai pas d'elle… Et évidemment… Toute la chanson… Il parle d'elle… Et bien ça… C'est l'exemple parfait… Cette chanson… Une… Une prétérition… Une prétérition… Ben oui… Je l'aurais pas su… Ou… Une paralipse… On peut aussi appeler ça… Une paralipse… Ou une prétérition… Mais vous voyez… Je n'avais pas prévu… De vous poser la question dans ce sens-là… Mais dans l'autre sens… J'avais prévu de vous demander… Qu'est-ce qu'une prétérition… Ou une paralipse… Et là on aurait trouvé… Et là éventuellement… Vous auriez trouvé… Mais tant mieux… C'est 300 euros… Pour Madame… Pour Monsieur Alexandre Santos… J'ai une autre question… D'ailleurs… À propos… Des débats… Aux Etats-Unis… Là c'est un débat… Un peu plus récent… Puisque c'est le débat… Entre Hillary Clinton… Et… Justement… Le dernier débat… Et Donald Trump… À un moment donné… Monsieur… Euh… Trump… Évidemment… S'attaque à Hillary Clinton… Qui… Lui dit… Heureusement… C'est Hillary qui parle… Heureusement… Que quelqu'un du tempérament… De Monsieur Trump… N'est pas en charge… De la loi… Dans notre pays… Et là… Trump la coupe… Et qu'est-ce qu'il lui dit… À Hillary Clinton… C'est un seul mot… Ah non… Une phrase évidemment… C'est celui qui dit qui est… Ouf… Remarquez… C'est pas si loin… C'est pas si loin… Je vous retourne le… Ouais… Mais c'est plus concret que ça… Elle… Elle lui dit… Heureusement… Que c'est pas vous qui faites la loi dans ce pays… Et vous… Vous ne le serez jamais… Vous n'aurez jamais… Et vous non plus… Non… Non… Ça va plus loin… C'est pire que ça… Bien plus violent… Et là… Il a peut-être gagné… D'ailleurs… Le débat là-dessus… Trump contre Hillary Clinton… Elle lui dit… Heureusement… Que c'est pas vous qui faites la loi dans ce pays… Il dit… Ah bah non… Parce que vous seriez en prison… Parce que vous seriez en prison… Parce que vous seriez en prison… Bonne réponse de Philippe Manin… Mais oui… C'était tout le thème… De sa campagne… Ils avaient découvert que Hillary Clinton avait envoyé des mails personnels… Exact… De sa boîte… Officielle… Et donc… Il demandait qu'on la mette en prison… Exact… Et là… Et ça a été toute la campagne de Trump… Et il a été très très fort… Vous imaginez un peu… Il lui dit… Heureusement que c'est pas vous qui faites la loi dans ce pays… Et il lui répond… Heureusement… Parce qu'autrement vous seriez en prison… Et là… Il gagne… Absolument… C'est mieux… C'est mieux que… C'est celui qui dit qu'il aime… Mon père est plus fort que le tien… En même temps… L'inverse… L'inverse est vrai aussi… Quand on voit le montant des impôts que paye Trump… Il a vu surtout pour son coiffeur… Alors… Vous avez vu… Non… Il a vu le coiffeur… Ah bah… Il a fait une déduction fiscale pour son coiffeur de 70 000 dollars… Ça fait cher vu la gueule qu'il a en plus… Ah ouais… C'est clair… Valérie… En fait… C'est comment un débat présidentiel… Vous l'avez vécu ça ? Quand il y a eu le débat Hollande Sarkozy… Vous étiez dans la même pièce que Carla Bruni… Pour suivre le débat ou pas ? Non… Ah bah non… Mais d'ailleurs c'était pas Carla à l'époque… C'était encore Cécilia… Et oui… C'était encore Cécilia… Et elle était pas là… De toute façon… Et chaque camp est dans des loges… Et on ne se croise pas du tout… Et c'est vous qui avez eu l'idée ? Moi président… Moi président… Non… Non… Dites oui… Bah oui mais non… Mais vous avez quand même vécu au cœur du pouvoir… C'est un truc de dingue… On peut passer à autre chose… Mais vous pouvez être candidat… Parce qu'aujourd'hui tout le monde veut être candidat… Ah oui… À force de laisser les pompes comme ça… Il sera élu… C'est vrai que vous pourriez être bon en campagne vous… Ça m'intéresse… À la ville non… Mais en campagne oui… J'adore la politique… Le cul des vaches… Qu'est-ce que vous faites Stevie ? Je vous vois en train de faire le ménage sur votre… Ah… Ah oui c'est vrai j'aime bien nettoyer… J'aime bien nettoyer… J'ai bien envie de faire le plexi… Mais en plus il me gâche la vue sur Valérie… Parce que… Il y a la… La barre… Il y a la fente de… Non non… Ça ne s'appelle pas une fente… Je sais que tu n'es pas très doué avec tes femmes… La bordure… La bordure du plexi… Que la coupe en deux… Non mais c'est vrai c'est chiant… Eh je suis jaloux… Tu ne la dragues pas hein… Elle n'a aucun risque avec moi… Moi c'est pour aller faire le shopping… Avec lui non plus… Non mais moi c'est parce qu'il veut… Il veut approcher mon fils… Oui… Quelle chance… Ah… On est bien ce matin… Et maintenant il veut remplacer Pascal Sevra… Tout peut être malade… RTL… 6 grosses têtes… 5 fake news… Direction la Gironde… Où Sophie espère gagner un voyage… Grâce au challenge auditeur… Bonjour Sophie… Bonjour Laurent… Bonjour à vos invités… Bonjour Sophie… Bonjour Sophie… Bonjour Sophie… Bonjour… Elle est dans une forme éblouissante Sophie… Sophie est un peu timide je sens… Oui un petit peu… Intimidée par vous… Ben je comprends… Il faut pas… Christine Okren… Christine Bravo… Philippe Manoff… Ça fait du monde tout ça… Voilà… Laurent Baffi… Bernard Mabille… Christophe Bourrois… Et parmi ces 6 grosses têtes… Une seule qui vous dira la vérité… Les autres vont inventer des informations… Une semaine de vacances au ski… En jeu… Alors Sophie attention… Écoutez bien… On commence par Bernard Mabille… Écoutez Sophie… À Madrid… Un gorille attaqué… Et blessé grièvement… Une gardienne de zoo… On savait que Manuel Valls était à Barcelone… Mais on ignorait qu'Alexandre Benalla… Était à Madrid… Christine Okren… Sophie… Bonjour… Roland Garros… À cause du froid et de la pluie… Très présente… En septembre… Octobre… Et surtout aujourd'hui… La finale… Opposera… François Hollande… Au maire de Cherbourg… Laurent Baffi… Suite à l'attaque au hachoir du terroriste… Vendredi dernier… Émeric Caron demande la fermeture… De toutes les boucheries… Dans les zones rouges… Philippe Manœuvre… Alors écoutez-moi Sophie… La voilà la fake news… Nicolas Dupont-Aignan… 1,79% à la présidentielle de 2012… 4,7% à celle de 2017… Et 3,5% aux européennes de 2019… Et bien Nicolas Dupont-Aignan… A annoncé samedi… Sa candidature à l'Elysée… En 2022… Christine Bravo… Suite à l'attaque terroriste… Aux abords des anciens locaux de Charlie Hebdo… Alors que le journal a déménagé depuis 5 ans… On apprend qu'un attentat a été déjoué hier… Contre le président de la République… Valéry Giscard d'Estaing… Christophe Beaugrand… Alors je vais vous parler d'une nouvelle tribune… Il est urgent de changer de stratégie sanitaire… Face à la Covid-19… 250 scientifiques ont signé cette tribune… Ils estiment que la dérive autoritariste… De la politique du gouvernement… Conduit à des interprétations erronées… Des données statistiques… Et à des mesures disproportionnées… Cette tribune n'a pas été publiée hier… Comme prévu dans le journal du dimanche… Pas plus que dans un seul quotidien aujourd'hui… Pour la lire… Il faudra donc acheter Nicolas Bedos Magazine… Qui sortira en kiosque demain… Alors… Qui a dit la vérité aujourd'hui ? Alors… Je pense que c'est Philippe Manœuvre… Qui a dit la vérité… Ah… Tout de suite… Direct… Vous n'éliminez pas… Direct… Vous montez sur Manœuvre… Enfin si j'ose dire… Mais… Vous osez… Sophie… Eh bien oui… Sophie… Ne vous gênez pas… Sont témoins de sort… Sont témoins de sort… Le Christophe Beaucron… Eh bien oui… Vous avez raison… Nicolas Dupont-Aignan est à nouveau candidat à la présidentielle… On dirait une blague pourtant… Bah non… C'est pas une blague… C'est une bonne nouvelle pour vous Laurent… Vous l'adorez… Ah bah non… C'est une bonne nouvelle pour Marine Le Pen… Pour la France… Pour la France… Vous avez une charge affective particulière… J'adore Nicolas Dupont… Tous les Dupont… Dupont de Ligonnès… Dupont-Lauretti… 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 Dupont-Aignan… Dupont-Lauretti… Quelle aura… Et comme quoi il faudrait traduire Brassens en Espagne… La rubourie… Sophie vous partez avec qui ? Vous avez 3 places… je vais penser que je vais en faire profiter ma nièce… et ma sœur… Parce que je pensais peut-être m'incruster ? Ce ne serait pas jouable ? Non non… Merci… Pourquoi tu te demandes… Là tu t'es pris un vent… Quand t'es à la tribune… Alors je voudrais me tourner vers Christine O'Krent… Oh j'en ai main… à chaque fois j'en retourne… entre Christine. Et c'est toujours l'autre. Elle a déjà beaucoup parlé cet après-midi. C'est vrai que je vous demande rarement votre avis, je dois dire. C'est pas la peine. Non mais elle le donne quand même. Non mais c'est vrai que cette tribune qui devait être publiée dans le JDD de 250 scientifiques universitaires et professionnels de la santé qui estiment que les données statistiques sont erronées, qu'on prend des mesures disproportionnées et tout ça, pourquoi aucun journal ne la publie cette tribune, Christine O'Krent ? Peut-être parce que les scientifiques en question ne le sont pas. Qu'est-ce qu'il dit ton mari alors ? Parce que ce qui m'intéresse moi c'est ce que dit un vrai mec. On ne parle pas de la vie privée. Mais c'est pas ton... Alors, qu'est-ce qu'il dit ton mari ? Bernard Couchner elle s'appelle. Mais elle en change tout le temps. Je vais te dire ce qu'il dit. Pour info Laurent, elle a été publiée dans Mediapart quand même ce week-end. Mais pas dans un journal. Pas dans les journaux comme c'était prévu. Alors, est-ce que de temps en temps vous avez Bernard Couchner au téléphone chère Christine O'Krent ? Et est-ce qu'éventuellement, vous pourriez lui demander... C'est très très préoccupant. Quand Bravo devient poli... Il faut se méfier. Il faut s'inquiéter. Oui, c'est ça. Non mais moi, attends... C'était l'homme de ma vie. Ah oui ? Ah bah... Ah bah écoute, n'hésite pas. Ah bah, à cet âge-là, j'en veux plus. Mais quel est méchant. Non mais j'avais vraiment les boules quand une journaliste de télévision célèbre avait épousé cet homme que je... Enfin, c'était pour moi le modèle intégral. Le mec, il a tout. Je répéterai la chose. Oui, oui, mais il le sait aussi, t'inquiète pas. Non, bref, c'était vraiment mon fantasme absolu. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Les docteurs, il va pas ramener des patientes à la maison. La palace de Velletri, une statue qui avait fasciné Napoléon Bonaparte puisqu'il l'avait ramenée d'Italie, est une statue qu'on connaît au Louvre et elle était en restauration depuis quelques semaines. Et ça y est, elle vient de retrouver sa blancheur étincelante, son marbre à cristaux. Elle fait 3,05 m. cette célèbre statue, la palace de Velletri. Velletri, c'est le nom du lieu où elle avait été trouvée à l'époque. C'est-à-dire, en fait, une sorte de double parce que la statue romaine, palace de Velletri, est le double d'une statue grecque qui, elle, a disparu. Vous voyez, mais bon, c'est quand même évidemment une statue authentique qui date, alors... Il y a longtemps. Oh, bah, c'est le double. Du premier siècle, vous voyez. Je peux pas mieux vous dire que ça. Cette statue fait, donc, je vous l'ai dit, 3,05 m de hauteur, la statue a un casque et elle a aussi un bouclier, célèbre bouclier, puisque ce bouclier, évidemment, n'appartient qu'à deux personnes, généralement, dans la mythologie, soit à Zeus, soit à Athéna. Et il s'agit évidemment d'une statue qui représente Athéna, en fait, la palace de Velletri. Voilà, la déesse Athéna. Il aura la question un jour ? Eh bien, la question, je vous l'ai posée. Ah bon ? Comment appelle-t-on ? Le bouclier ou de Zeus ou de la déesse Athéna. C'est comme les trucs de Rydbyman. C'est-à-dire ? Eh bien, il y a un nom. Le bouclier de Brénus. De Brénus ? Ah non, c'est un synonyme, en fait, de bouclier, vous voyez. Et c'est un mot qui est devenu un mot commun aujourd'hui. Qu'on utilise pour parler de quoi ? Ah, bah, écoutez, qu'on utilise vraiment dans le langage courant. Mais ça désigne autre chose. Quand on a un peu de vocabulaire, évidemment. c'est la garde. C'est la garde, non. Elle est merveilleuse, détenue par Zeus, sous Athéna, dans la mythologie grecque. Une arme autant offensive que défensive. Ah, un disque, disque. Un disque, non. Non, c'est devenu un nom commun, vous voyez. Un nom commun. On utiliserait par exemple comment dans une phrase ? Est-ce que c'est comme Durandal, par exemple, le nom de l'épée ? Non, c'est pas Durandal du tout. C'est pas un nom, c'est un mot, vous voyez. C'est une phrase qui fait allusion à la défense des soirs ou à la colère. Oui, on est protégé par quelque chose ou plutôt par quelqu'un. Mon âge gardien, comme ça. Donnez-nous un exemple de phrase avec le mot. Non, parce que ce serait trop facile. Si vous faites une phrase et un blanc, ce sera trop facile. Par exemple, quelqu'un va vous recommander pour avoir, on va dire, une place, tiens, ici aux grosses têtes. Tiens, vous allez pouvoir employer ce mot. Ah, un privilège. Un privilège. J'ai été pistonné. Pas pistonné. Donc, car piston. C'est pas pour la grosse tête. Vous avez été pistonné, vous, maintenant, que j'y pense. J'ai été fait pistonné par qui ? C'est Diane Follie qui m'a présenté. Ah, ben, du coup, elle n'y est plus. Elle n'y était pas. Alors, c'est un synonyme de pistonné. Non, c'est pas un synonyme. De préconiser. Recommandation. Ah, non, mais c'est pas un verbe. Mais on arrive sous... Sous la houlette. Alors, voilà, ça, c'est pas mal. Pas sous la houlette. La coupe. Pas sous la coupe. Il a pris sous son aile. Sous son aile. Sur le jou. C'est sous quelque chose. Alors, c'est vrai que c'est le mot sous qui se trouve devant. Alors, c'est pas sous la houlette. Pas sous la coupe. C'est pas sous ton balcon. Pas sous la coupe. C'est un mot féminin. Mais c'est un synonyme de tout ça. Bravo, là, on a vraiment fait un grand pas en avant. Alors, sous la... Ce serait con que ça sonne tout de suite. Oui, oui. Sous la... Sous le... Sous l'égide. Non, c'est pas ça. Sous l'égide. Excellent. Très con. Bravo. Jean-Pierre. 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 Eh oui. Oh là là, c'est incroyable. L'égide. Il a un cerveau. L'égide, c'est le nom du bouclier. Je suis allé chercher loin, sinon. Ah oui. Peut-être au quatrième rang, non ? Ah non. Moi, je ne dis pas ça, monsieur. On voit quand ça triche. Moi, je suis le mystique. L'égide, c'est le bouclier de Zeus ou le bouclier d'Athéna qui s'appelle l'égide. Bravo, Jean-Pierre. Justement, l'égide d'Athéna est ornée d'une tête, une tête d'un des personnages grecs. Et ce sera ma question subsidiaire. Toujours, tiens, on va le dire pour le même auditeur, Aurélien Chaval, ça lui fait une deuxième chance. En effet, sur ce bouclier, on voit une tête, qui peut être la tête soit de Méduse, soit de Sténo, soit de Rial, puisque c'est une de ces trois créatures fantastiques, malfaisantes, dont le regard a le pouvoir de pétrifier les personnes qui les regardent. Comment appelle-t-on ce visage singulier dans la mythologie grecque ? La gorgone. La gorgone. Excellente réponse. De Caroline Diamandit, vous avez révisé tous les deux ? Non, mais c'est fou que les plus cons répondent. Une question pour Daniel Aubert, qui habite Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne. Elle coûte 900 000 euros et tout le monde l'a vue pendant cette semaine. De quoi s'agit-il ? Une oeuvre d'art ? Une oeuvre d'art à 900 000 euros. Moi, je dis tout est de l'art. Mais est-ce que c'est comme ça qu'elle a été conçue ? C'est considéré, oui. Ah bah oui, elle coûte très cher. Elle coûte 900 000 euros et tout le monde l'a vue cette semaine. On l'a vue passer ? Passer ? Voler ? On a pu la voir pendant plusieurs heures, en tout cas. Quelque part ? Quoi, quelque part ? On l'a vue à Paris ? À Paris, oui. La nouvelle décoration du bureau de Macron. Non. Le jour des patrimoines. Oh là, 100 000 euros ! Une robe d'un grand couturier, Laurent. Une robe d'un grand couturier ? Non. Ah si, parce que, oui, c'est la Fashion Week. Oui, mais rien à voir avec la Fashion Week. Est-ce que ça pourrait être le prix d'une... Je sais, je sais, je vais faire comme... Je sais. Allez-y. La nouvelle statue de la femme noire dont j'oublie le nom. rien à voir. La Venus, est-ce qu'on l'a remise dans un coffre, Fort ? Ah, j'imagine que parfois elle est dans un coffre, mais là, on l'a vue vraiment à l'air libre. Un bijou ? On nous l'a prêtée et c'est reparti. Ah, on ne nous l'a pas prêtée. Elle est à nous ? Elle n'est pas à nous, non. Elle n'est pas à nous ? Elle n'est pas à la France ? On l'a vue à l'air libre pendant plusieurs heures et plusieurs fois cette semaine. C'est la couverture de Tintin ? La couverture de Tintin ? Non. Quoi ? Est-ce que ça se touche ? Ah oui, ça se touche, oui, oui. On peut la toucher ? Si vous connaissez bien la personne qui la possède, oui. Elle est très riche la personne. Ah oui, ça c'est quelqu'un de très riche. Est-ce qu'elle a un numéro de téléphone la personne ? C'est le prix de son nouveau visage avec la chirurgie esthétique. Ah non, 900 000 euros et qu'on a vu pendant plusieurs heures cette semaine. Cette personne, c'est l'État ? À Paris dans un endroit ? À Paris en France. Mais dans un endroit ? Bah oui, à Paris en France. C'est une actrice. Non, c'est pas une actrice. C'est-à-dire pas des milliardaires Laurent ou pas ? Milliardaires peut-être pas, mais millionaires oui. Ah mais je sais. Mais oui, et ben... Ben je vais vous dire ce qui peut coûter 900 000 euros. C'est un joueur de football racheté par un club. Non, non, c'est pas un joueur de football. Mais c'est pas grand. C'est marrant ce roulement de tambour façon cirque, alors qu'on est en train ça c'est sûr que tu vas regarder ta petite bite à l'intérieur du coup. Mais c'est lié au sport en tout cas. Merci de suivre Valérie. Ah c'est Roland-Garros ? Alors c'est lié à Roland-Garros. C'est la coupe de Roland-Garros. La coupe ? C'est pas la coupe de Roland-Garros. 900 000. Le toit, le toit. C'est la toiture, le toit. C'est plus que ça. Le sol ? Le sol, non. Qu'est-ce qui coûte 900 000 euros et qu'on a vu cette semaine ? La retransmission, le coupe, la raquette, non. Les balles de tennis, Wilson ? Non, c'est moins cher que ça. Un joueur de tennis, tout simplement. Un joueur de tennis. À Serena Williams. Un joueur de tennis, non. La seringue de Raphaël Nadal. L'équipement. Alors on se rapproche. Non, c'est vrai. La raquette. Pas la raquette. L'équipement. L'équipement de la voiture. La chaussure. C'est la chaussure. La chaussure, non. Les balles de tennis. Pardon. La montre de Raphaël Nadal. Bonne réponse de Valérie Carveille. Et oui. Mais alors, je ne savais même pas qu'une montre pouvait aller jusqu'à 900 000 euros. Et oui. Et croyez-moi, il a fait des selfies, il a fait des Instagram pendant le match et après le match qu'il a joué cette semaine. l'espagnol a 10 ans de partenariat avec cet horloger suisse. Une nouvelle montre estimée à 900 000 euros était à son poignet pendant le match. Il a greffé. Est-ce qu'elle donne la même heure que les nôtres ? Non. Elle est très légère, 30 grammes, bracelet compris. Elle s'est fait avoir alors. Non, non, non. Mais elle est en quoi ? Elle est en titane à 90%. Elle concit à la fois légèreté et résistance. Le mécanisme de suspension par câble au sein du boîtier. On s'en fout, on ne l'achètera jamais. Non, mais qu'est-ce qui justifie un prix pareil ? C'est parce que c'est son mécanisme. Et c'est quoi la marque alors ? C'est un Goyer ? C'est quoi ? La marque, c'est une RM2704. C'est sûr que ce n'est pas la référence sur le... De chez Richard Mill. Voilà. Richard Mill. Richard Mill. 500 000 à dépenser peut-être. C'est un bijou de technologie. Qu'est-ce que vous faites sur le téléphone portable, Bernard Mabille ? Et il triche ! Je regardais le catalogue 1000, voir un peu ce qu'il y a. Tricheur ! Non, je vais t'en retard. Vous téléphonez pendant l'émission ? Oui ! Pas du tout. Et il regarde les réponses ? Non, c'est parce que je vais être en retard. Comment ça, vous allez être en retard ? Où ça ? On est trop long pour toi, mon gars ! Qu'est-ce que vous faites ce soir après l'émission ? Rou-route ! Rou-route ! Je ne vais pas qu'ils mettent la pâte à crème trop tôt. Ça sent un quatrième mariage ! Non, non, elle est aveugle déjà pour commencer. Non, mais il y a quelqu'un. Vraiment, les yeux disent qu'il y a quelqu'un quand même. Les yeux disent qu'il y a quelqu'un. Le scrotum aussi dit qu'il y a quelqu'un. Oui, mais la bite dit je ne suis pas là. Oh, Christine ! Christine et Caroline Diamant, elles auraient pu faire l'armée ensemble. Une question pour Patrice Rueda qui habite Saint-Astier en Dordogne. Quelle chanteuse fréquente régulièrement l'hôtel de Bourg-Valais ? Elle est vivante encore ? Oui, ah bah oui. C'est à Paris, l'hôtel de Bourg-Valais ? Autrement, j'aurais mis ça au passé. C'est vrai. C'est à Paris, l'hôtel de Bourg-Valais. Peut-être, vous êtes déjà allé à l'hôtel de Bourg-Valais ? Mylène Farmer, non. Une Américaine ? Une Américaine, non. Une chanteuse française ? Alors, pas française, non. Non, mais c'est un monument public. L'hôtel de Bourg-Valais est un monument public, oui. Alors, c'est Madonna ? C'est pas Madonna. C'est l'Indion ? C'est l'Indion, non. Elle est francophone, la chanteuse ? Elle est francophone. Elle est canadienne ? Isabelle Boulet. Isabelle Boulet, c'est quoi ? Parce que, évidemment, c'est la femme de monsieur... Le ministre de la Justice. Monsieur Dupond-Moretti. Monsieur Dupond-Moretti. Oui, mais ça n'explique pas ce que c'est que l'hôtel de Bourg-Valais ? Parce que c'est là où, évidemment, il y a le ministère de la Justice. Voilà ce qu'il fallait répondre. Bonne réponse ! Et oui, parce que, chez vous, samedi soir, il a annoncé qu'ils étaient bien ensemble encore et donc ils ne se sont pas largués et donc bravo à eux. Et peu de gens... Oh là là, me ferme ta gueule. J'ai vu l'édition jusqu'à 2h05. Mais gueule l'échucule. J'adore l'échucule. Qu'est-ce que vous fumez, quoi ? Oh là là là, c'est fou. Ah, que c'est qu'on est fumé, mais alors... C'est pas que j'ai la bonne réponse, j'ai le bonheur, j'ai la... Ouais, 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 ça va, mais tais-toi, tais-toi. Enfainé, enfainé, Laurent, enfainé. C'est vrai qu'on l'appelle rarement par son nom d'hôtel, l'hôtel de Bourg-Valais. Jamais. Voilà, on dit place Vendôme, on dit place Vendôme, on dit ministère de la Justice, la chancellerie, éventuellement. C'est beau l'hôtel, vous connaissez l'hôtel ? Oui, oui, oui. C'est beau l'hôtel de Bourg-Valais ? C'est pas mal. C'est le meilleur ministère ? Le meilleur en quoi ? En termes de quoi ? En termes d'habitat, en termes... Je sais pas, parce qu'il y en a qui changent parfois de lieu. Je trouve que Valérie vous parle pas très bien. Pardon ? Non, elle vous parle pas très bien. Là, je n'ai pas bien parlé ? Non, 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 c'est en termes de quoi ? Alors, on... Je vais refaire ma phrase. Il y a un côté... Oui, Laurent, je vais recommencer ma phrase. Allez-y, plus doucement, là, c'est bon. Oh, la jalouse ! Oh, non ! Oh, jalouse ! Oh, la envieuse ! Elle est jalouse, parce que d'habitude, c'est elle qui m'engueule. Donc, elle ne veut pas qu'il y en ait une autre qui le fasse. Non, non, mais moi, je n'ai pas engueulé. Je n'ai pas engueulé. C'est ma voix normale. C'est pour ça que tout le monde croit que je suis méchante. Pète sec, on dit chez moi, c'est ça ? Ça doit être ça. Sans détour. Non, mais on peut être... Enfin, je ne suis pas faux cul, quoi. Je n'ai pas faux cul. Qu'est-ce que vous avez dit ? Faux cul ! Ça, ce n'est pas bien, Isabelle. Je n'ai pas l'entendu, c'est les plexives. Ce n'est pas possible, alors. Stéphane, faites quelque chose. Je suis intérêt, je suis intérêt. D'ailleurs, changez de pulse, Stéphane, si vous voulez vous dire. Ça, ce n'est pas possible. Il faut qu'on explique quand même aux auditeurs de RTL qu'aujourd'hui, c'est le jour de fête, on est filmé par Paris Première comme ça nous arrive une ou deux fois par mois et M. Platza a mis un pull pour la télévision, mais alors un pull. Improbable. Improbable. Excusez-moi, c'est très à la mode, mais si on avance sur Montand, c'est un motif militaire. Si c'est sur Yves Montand, c'est sûr que vous êtes en avance. C'est brodé, c'est militaire, c'est très très beau. C'est brodé, c'est militaire. C'est militaire, ça ! Regardez, regardez. Les militaires font de la broderie, maintenant. Je suis alors un militaire tata, parce que rose, bleu, violet. Il n'en existe. On ne va pas gagner la guerre avec ça. C'était les légionnaires qui avaient ça. Vous l'avez acheté ou on vous l'a offert ? C'est un grand nom de la haute couture, je ne peux pas le citer. Si, si on cite tout, allez-y, dites. Prada. C'est Prada qui fait ça. Ça, c'est Prada, excusez-moi. Vous êtes sûr que ce n'est pas Clodo, plutôt ? Évidemment, vous n'avez pas l'habitude de voir ça. Non, 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 non. Non, et on ne veut pas la prendre l'habitude. Tu te l'attes tout seul, tu es rentré dans la boutique, tu as dit, oh, je le veux, je le veux. C'est ça. Déjà, je ne fais pas, oh, je le veux, je le veux. Non, je dis, montrez-moi vos dernières collections, s'il vous plaît. Allez, ça, c'est vraiment la dernière. Ça doit vous embarrasser, cette affaire. Vous faites encore les parcs la nuit ou pas ? Ah, mais ça devient de plus en plus compliqué. Ah oui. Il faut sortir. Remarquez, avec le masque blanc, dans les buissons, on les voit mieux. Ce n'est pas des masques phosphorescents non plus. Mais c'est vrai que ça commence à devenir contraignant de se retrouver les âges chez les autres. Du coup, tu es obligé de faire des soirées clandestines chez toi. Ah oui, faire monter les gens. Ah oui. Non, chut, il ne faut pas que les voisins soient dénoncés. En plus, tu contamines moins la boîte de Boulogne que dans une boîte de nuit. Ça dépend en quelle maladie. Tu parles de Covid. Ça oui, parce que pour choper la syphilis... Ah oui, mais en tout cas, c'est dans tout le monde, tu n'as pas le Covid. Il paraît même que c'est très bon pour contre le Covid. Ce n'est pas vrai, mais faites-le savoir. Vous avez bien, Caroline Diamant. Mais je vais très bien, merci. Je vous trouvais très discrète en ce début d'émission. Oui, parce que... Pourquoi je suis discrète ? Il y a deux solutions à ma discrétion. En général, c'est parce que je n'ai rien à dire. Ou deux, c'est parce que les autres parlent trop. Là, c'est un peu des deux. Vous attendez peut-être tout simplement la première citation que vous voici. pour Carole Rochat, qui habite Toulon, dans le Var, qui a dit, et justement, on reste dans le sujet, qui a dit, la contraception orale, c'est demander à une fille de coucher avec soi et qu'elle vous réponde non. Woody Allen. Woody Allen, bonne réponse. Elle se réservait, Caroline Diamant. Elle est en forme. Une citation pour Alain Lomonier, qui habite Surzure, dans le Morbihan, qui a dit... Surzure ? Oui, Surzure. C'est sûr, c'est sûr. Surzure. Il nous a dit, le travail, c'est la santé. Mais alors, à quoi sert la médecine du travail ? C'est français, forcément. C'est peut-être Jean-Yann. Non. Jacques Martin ? C'est un maître de Jean-Yann et de Jacques Martin. Pierre Dac et Coluche ? Pierre Dac, encore ! Une bonne réponse de Caroline Diamant. Elle est dopée. Bon, je vais être obligé d'aller chercher quelqu'un qu'on cite plus rarement, pour Marc Moulin, qui habite Lésigny-en-Corbière, dans l'Aude, qui a dit, « Le petit bout de chair, sans intérêt, qui se trouve à la base du pénis, s'appelle un homme. » Ah ! C'est bien ça ! J'adore ! C'est une femme. C'est une femme ou un homme ? C'est une femme, évidemment. C'est pas Gloria Lassot, elle a été mariée huit fois ? Non, c'est pas Gloria Lassot. Elle est décédée ? C'est mes ouest ! C'est pas mes ouest, c'est une française. Elle est française. Elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante. Catherine Deneuve ? C'était une copine, d'ailleurs. Foresti ? Non, non. Murielle Robin ? Non, c'est le sujet de Marie-Anne Serjean. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Quelqu'un qu'on n'a jamais cité au Grosse Terre, maintenant. Ah, j'aime bien ça. Ah, vous aimez bien ça ? Ah oui, là, ça fait un vrai défi pour moi. Sinon, je m'ennuie. Oui, mais les autres... Attendez, attendez, parce que les autres qu'on cite régulièrement, vous ne les trouvez pas non plus. Si, je les connais, je les connais, mais je laisse la chance au produit. Il faut bien qu'on y participe. Mais là, là, c'est un vrai défi pour moi. Je ne suis pas sûr que vous connaissiez la personne qui a déclaré cette phrase. Donatello ? Je vous donne quand même la citation. Non, non, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité au Grosse Tête. Pour Sylvain Bacon, qui habite Melissa Guipronvel, là, c'est dans le Finistère, qui a dit, ma théorie, c'est que si une fille qui vient d'avoir 24 ans n'a toujours pas rencontré l'homme de sa vie, c'est qu'elle a de la chance. C'est un homme ou une femme ? C'est encore une femme. Mais oui, c'est une phrase de française. Ce sont des propos féministes. C'est des propos un peu guineaux ou des guines. C'est ma soeur, c'est ma soeur. C'est des propos de guineaux. Non, c'est des propos de femmes qui savent où elles parlent. Bon, alors, c'est Agnès Varda ? Ah non, c'est une étrangère, une femme... Américaine ? Qui nous a quittées. Alors, américaine, on va dire plutôt britannique, voyez-vous. Est-ce qu'elle est morte ? Même si elle a tourné à Hollywood. C'est une actrice, hein ? Une actrice. Elizabeth Taylor ? Non, pas Elizabeth Taylor. Elle est belle. Elle est morte ? Ah, elle était très belle. Elle est morte en 2007. Audrey Hepburn ? Pas Audrey Hepburn. Catherine Hepburn ? Non plus. Elle est morte en 2017 ? Josiane Hepburn. C'est pas Anne Hepburn. C'est Lorraine Bacal ! Les Bacal vont toujours par paire chez vous, hein ? Oui, de mémoire, oui. Avec l'accent. C'est Lorraine Bacal ? Lorraine Brancal, non. Non, c'est... C'est qui c'est ? Attendez, Lorraine Bacal, elle n'est pas anglaise ? Pour tout vous dire, elle était même écossaise de nationalité. Angela Lansbury. Non. Elle n'est pas morte. Beth Midler. Mais elle est morte, évidemment. Pardon ? Beth Midler. Beth Midler, elle est américaine. Elle est toujours vivante. Non, Beth Davis. Ah, Beth Davis, non plus. Jack Crawford. Je cherchais une autre bête ou pas ? Est-ce qu'elle était très belle ? Si vous en cherchez une, prenez un miroir. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Est-ce qu'elle était belle, cette femme ? Ah bah oui, évidemment, une actrice, vous voyez, à cette époque-là, on prenait des actrices plutôt jolies. Laurent, est-ce qu'on connaît vraiment beaucoup de films dans lesquels elle a tourné ? Je peux vous en citer quelques-uns ? C'est des ans, c'est des ans. Allez, Le Roi et Moi, Les Mines du Roi Solomont. Oui, oui, Anne Bancroft ou Anne Margaret. Non. Ah non, non, c'est là. Ah, 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 non, non, c'est pas elle. C'est là, il faut les reconfiler. Excusez-moi. Déborah Kerr. Déborah Kerr, excellente réponse de Caroline Diabon. Quelle personnalité, jouée par Guillaume Canet à l'écran, va peut-être être libérée prochainement ? Ah, ça doit être un serial killer. Carlos Ghosn, non. Non, 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 c'est un serial killer, un criminel. C'est pas vrai. Un serial killer, non. Non, un serial killer, en tout cas. Pardon. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, non. C'est dans un film qui est déjà sorti. C'est un film qui est sorti déjà, un film qui date effectivement d'un petit moment. C'est un assassin ou un escroc ? Alors, un assassin, alors. Ah, ah, ah. Vous savez, bon. Oui, je sais. Allez-y. Oui, c'est dans la French. Attention, attention. Oh, le fourbe. C'est pas dans le film La French ? Pas du tout. Non, c'est un assassin, Laurent. Il faut quand même qu'on explique à Madame Trierweiler que quand elle dit je sais, généralement, c'est la mauvaise réponse. Elle dit ça pour gagner du temps. Laurent, est-ce que vous pouvez répondre à ma question ? Est-ce que c'est un assassin ? Un assassin ? Oui, puisqu'il est en prison et effectivement, il va peut-être être libéré. Il a été, en tout cas, assassin, c'est toujours compliqué à dire. Il a, en tout cas, été reconnu coupable. Patrick Henry. Patrick Henry, non. Il dit que c'est pas lui. Et il va peut-être bénéficier d'une libération anticipée. Ah, lui, il a toujours dit que c'était pas lui. Ah, oui, oui. Omar m'a tué. Omar m'a tué. Non, 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 il est rire. C'est le médecin. Vous voyez bien Guillaume Canet jouer Omar. Non, je crois que c'est un médecin. Il n'a pas donné un sirop contre la toux à son enfant. Ah, vous pensez de l'affaire la juvicine en Normandie. Non, 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 pas du tout. Oui, 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 il joue pas Fourniré. Fourniré, non. Mais non. Ah, Émile Louis. Fourniré va bientôt être relâchée. Fourniré va être relâchée. Oui, voilà. Francis Sault. Ça va devenir une grosse tête. Alors, Michel. Est-ce que c'est pas dans l'affaire Flactif ? Non, c'est pas dans l'affaire Flactif. Le film date d'il y a six ans, pour tout vous dire. Il dit qu'il est l'affaire Grégory, l'affaire Grégory. L'affaire Grégory. Il jouait quoi alors ? Elle est chôte, elle est chôte, l'affaire Grégory. Il y a quelqu'un en prison dans l'affaire Grégory. Le brigand, il y a quelqu'un en brigand. Mais qu'est-ce qu'elle prend ? Parce que ça prend 50 ans. Aidez-moi, aidez-moi, parce qu'elle est droguée, je crois. C'est ça. Parle pas comme ça, ma petite Valérie, quand même. D'abord, il n'y a personne en prison. L'affaire que la France, on t'y reconnaît. Mais Christine, je n'ai pas votre âge, je suis plus jeune et j'ai raté des éléments de l'affaire Grégory. Ah oui ! Vous avez entendu parler ? On ne peut pas la faire faire, il n'y a pas un sac poubelle. Vous n'étiez pas née du temps de Jules Cédard, donc vous ne savez pas qui c'est. Non, c'est demain. C'est la poubelle jaune. Je ne comprends pas, j'ai vu pratiquement tous ces films à Guillaume Cédard. Vous n'avez pas dû voir celui-là, manifestement. Ce n'est pas un film de Guillaume Cédard. Ce n'est pas roman, c'est un téléfilm, ça n'a pas été un film. Ah non, un film sorti dans les salles de cinéma. Réalisé par qui ? Un grand réalisateur. Si je vous dis le réalisateur, ça pourrait trop vous aider. Si, donnez-nous, donnez-nous. Ah non, sûrement pas. Et effectivement, dans la presse aujourd'hui, on nous dit que cet homme, 82 ans, reconnu coupable en 2014. 2014 ? Oui ! Alors, est-ce qu'il l'a tué sans faire exprès ? Ah non, s'il l'a tué, il l'a fait exprès, mais lui, il a toujours dit que non, il l'avait pas tué. Est-ce que c'est sa femme ? Oui, je sais, je sais, oui, alors je sais, je vous jure que je sais, il a joué à un mec qui était un champion de hippique. Quoi ? Pas du tout ! Oh là là, mais c'est une catastrophe ! Il l'a dit rien ! Mais c'était Japlou ! Japlou, il n'y a pas de mort dans Japlou ! Si, il y a un cheval, mais c'est Nagui qui le tue. Est-ce qu'il a tué sa femme ? Est-ce qu'il aurait tué sa femme ? Alors, sa maîtresse, oui, et tout à fait, ça c'est vrai. Ah, c'est l'affaire de Nice, là ! Non, 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 c'est l'affaire de Nice, 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 c'est Zut ! Ah oui, mais c'est très vieux ! Ça avait commencé il y a longtemps ! Et voilà, merci quand même ! Mais Christine, c'est un âge, elle se souvient des histoires ! Elle, Agnès Leroux, elle a disparu en 77 ! On n'a jamais retrouvé son corps ! Allez, Christine, vous savez ça ! Et lui, il a été condamné pour assassinat seulement en 2014 ! On a toujours dit que ce n'était pas lui ! Vous vous rendez compte ? Oui, j'ai vu le film ! 30 ans plus tard, et c'est effectivement... Il y avait Catherine Deneuve dans le film qui jouait la mère ! Il n'y avait pas Adèle Haenel ? Je ne sais pas s'il y avait Adèle Haenel, mais en tout cas, il y avait Guillaume Canet qui jouait le rôle d'eux, et c'est le nom que je vous demande ! Guillaume Canet était en tôle ! Mais non ! Mais non, cet homme de 82 ans, reconnu coupable en 2014 du meurtre d'Agnès Leroux ! Paul quelque chose ! Héritière du casino de Nice ! Il a un prénom composé ! Paul, il a un prénom composé ! Il a un prénom, oui, alors généralement on ne donne pas les deux prénoms, mais c'est vrai que vous avez raison ! C'est pas Jean-Max ! Non, c'est pas Jean-Max ! C'est pas Paul-Émile Louis ! C'est pas Paul-Émile Louis ! Et en tout cas, c'est Guillaume Canet qui l'a joué à l'écran, parce qu'en fait, je crois que c'était un jeune avocat à l'époque, tout simplement ! C'est pas dû quelque chose ! Ah, c'est pas dû quelque chose ! Dans 30 secondes, on va donner notre deuxième chaque RTL de la journée ! Oh la page, putain, ça me fait mal au cœur ! La joie qui sert ! Le corps d'Agnès Leroux n'a jamais été retrouvé, l'affaire a défrayé la chronique pendant une trentaine d'années, jusqu'au procès de ce monsieur qui s'appelle... Maurice Agnolet, Jean-Maurice Agnolet, joué à l'écran évidemment par Guillaume Canet il y a quelques années ! À la une de Libération, pour se rattraper du fait qu'il y a quelques semaines, à propos des candidats qui pourraient éventuellement sauver la gauche, il n'y avait que des messieurs, les femmes politiques avaient protesté en disant qu'il y avait quand même des femmes à gauche aussi ! Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Libé aujourd'hui ? Lundi, ils ont mis une femme pour sauver la gauche avec un grand point d'interrogation ! Un grand point d'interrogation ! Il y a plein de photos de femmes ! Et là il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six femmes ! Je vais vous donner cinq femmes, vous voyez comme je suis généreux ! Il y en a une que je n'ai pas reconnue, c'est celle-là que vous allez donner je pense ! Ah bah évidemment ! Celle qui est en bas à droite, c'est ça ? Celle qui est en bas à droite ! Et je me suis dit mais c'est qui celle-là ? Je ne vais pas les voir ! Alors là, ben voilà ! C'est là que vous n'êtes pas curieux ! Je devais changer mon petit garçon ! Ah bon t'en veux plus ! Je parlais de la couche ! Ah oui ! Ah bah et l'autre ! Premier degré ! Je parlais de la couche ! Oui mais quand il y a une couche, c'est pas le bébé ! Bon alors donc, à la une de l'IB, une femme peut-elle sauver la gauche ? On peut voir Anne Hidalgo, on peut voir, alors c'est assez surprenant, madame Delphine Bateau, on ne sait pas trop pourquoi elle a choisi elle ! Christiane Taubira, ça va très bien, pourquoi pas ! Clémentine Autain, bon très bien ! Et moi ? Alors, on m'a oublié ! Et moi alors ? C'est moi qui peux sauver la gauche ! Enculé Libération ! C'était moi ! Il y a aussi Manon Aubry, de la France Insoumise ! C'est moi la plus belle ! Donc Clémentine Autain, Anne Hidalgo, Delphine Bateau, Christiane Taubira, Manon Aubry ! Quelle est la sixième ? Et effectivement, ça n'est pas Ségolène Royal ! Qui quand même, franchement, avouez quand même qu'on aime ou qu'on n'aime pas Ségolène Royal, c'est quand même gonflé de prendre six femmes et de pas la foutre à l'intérieur ! Non, c'est fait exprès, c'est un règlement de compte ! Après, peut-être que c'est plutôt la gauche qui peut sauver Ségolène ! Et là, Ségolène, vous êtes en colère ? Oui, une saine colère, monsieur Baffi ! Alors, qui est la sixième femme ? C'est pas Brune Poirson, on dirait Brune Poirson ! C'est pas Brune Poirson, mais c'est une jolie Brune ! Nabila ! On a le droit, Zéa ! Elle a le vent dans les cheveux, elle se recoiffe sur la... Alors, elle n'est pas socialiste, ça c'est... Elle est Mélenchon ? Elle est communiste ! Français mort ? Ah ! Ça réduit déjà ! Arlette Aguillet ! Et d'ailleurs, elle a un nom de famille, c'est vrai, qui sonne un peu communiste, il faut reconnaître ! Liliane Marchais ! Non ! Janine Fossil ! Pardon ? Janine Fossil ! On n'est pas loin ! Fossil ! Marteau ! Elle s'appelle Marteau ! Elle s'appelle Marteau ! Elle s'appelle Fossil ! Si vous ne la connaissez pas, vous trouverez pas ! Oui, ben non, c'est comme l'Égyptienne ! Vous la connaissiez ? C'est comme Zerbinette ! C'est Zerbinette ! Ben oui ! Zerbinette peut-elle sauver la gauche ? Zerbinette Fossil ! Albertine Wilmetz ! Non mais il faut quand même le faire, avouez, de faire une une ! Pardon pour les journalistes de Libé, de faire une femme pour sauver la gauche, et d'aller chercher Delphine Bateau, Mano Aubry, bon pourquoi pas, ils ont pris quelqu'un de la France insoumise, mais d'aller chercher cette jeune femme que personne ne connaît ! Ah non, mais même pas nous ! Oui, je vous dis sur la cour, vous la connaissiez vous Laurent ? Non ! Ah non ? Alors, mais depuis ce matin, comme je suis un homme curieux, évidemment j'ai recherché son nom, parce que c'est celle-là ! Elle a fait quoi d'important ? Alors, je vais vous dire, elle a travaillé avec Clémentine Autain, elle est députée quand même ! Bon alors attends, elle a déposé une loi ou quelque chose un peu connu quand même ? Non, à un moment donné, elle a travaillé avec Clémentine Autain, a lancé un appel qui s'appelait le Big Bang de la gauche, j'imagine que c'est pour ça qu'elle a été choisie à la une de Libération, mais peut-être vous la connaissez vous Ségolène ? Oui, je ne la connais pas, elle est plus jolie que moi, donc je ne la connais pas ! Personne n'est plus jolie que vous ! Personne n'est plus jolie que moi ! C'est comme la méchante reine ! Voilà ! Miroir mon beau miroir ! Et qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Valérie Traiveller dans cette émission ? Ça m'agace ! Pourquoi M. Ruckier, vous n'avez pas pensé à moi pour sauver les grosses têtes ? Trop cher ! Bon, dites alors là, il n'y a personne dans cette équipe, ni Mme Ockren, ni M. Manoeuvre, ni M. Mabie qui commente l'actualité politique ! Si Christine avait été journaliste, ça se saurait, pardon ! Mais bien sûr ! Fossette, Fossule... Martine Trois-Samboule... Elle a d'ailleurs tout ce qu'il faut pour être communiste, et le prénom, et le nom ! Robert ? Non ! Robert Rue ! Elle a la barbe de Robert Rue ! Georgette ? Non, mais elle a un prénom apprécié... Arlette ! Non, un prénom apprécié des communistes... Maô ! Goricelle ! Marianne ! Non, 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 non... Elza ! Elza ! Elza ! Elza Fossillon ! Elza Fossillon ! Pardon ? Elza Fossillon ! Elza Fossillon ! Bonne réponse de Christophe Vaumont ! Bravo ! Oh, de justesse ! Oh, des gens ! Elza Fossillon, juste avant Gong ! Je l'ai déjà eu en invité dans une de mes émissions ! C'est pas vrai ! Donc, elle existe ! Donc, elle exige, je me rappelle ! Elza Fossillon ! C'est pas mal de s'appeler Elza comme prénom ! Ah, quand même... Voilà, ça fait penser à... C'était des entremets franco-russes ! Ça fait penser à Aragon, et Fossillon, ça fait penser à la faussée et le marteau ! Voici le nom, d'après l'Ibé, de la prochaine présidente de la République ! Pourquoi pas ! Elza Fossillon ! Elle doit être contente, on a parlé d'elle depuis 20 ans ! Elle est désormais célèbre ! Jean-Max est au téléphone, il a 29 ans, Jean-Max, et il nous appelle depuis le Calvado ! Salut Jean-Max ! Bonjour Laurent ! Bonjour les grossettes ! Bonjour ! Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jean-Max ? Je suis pilote de ligne ! Pilote de ligne ! Alors ! La classe ! Sur Air France ? Sur une autre compagnie ? Non, voilà, oui ! Sur notre grande compagnie qui arbore les couleurs de notre pays ! Air France ! Air Finistère ! Vous avez peut-être connu Jean-Phil ? Non, non, il a arrêté depuis 40 ans déjà ! Je n'ai pas eu ce plaisir ! Vous volez en ce moment ? Oui, oui ! Là, il nous appelle de l'avion ! Je suis en train d'atterrir, là ! Vous volez en ce moment ? Oui, bien sûr ! Et puis... Et puis... Et bien si vous volez... Vous volez et raccrochez ! Mais c'est génial ! Elle est très idiote ! Vous volez en ce moment ? Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Mais non, mais en ce moment... Tu veux que je te baise, c'est ça ? C'est incroyable ! C'est une demande ! C'est une supplique ! Tu m'as dit que tu ne voulais pas avoir ça dans ton lit ! C'est une supplique ! Mais il n'a pas proposé que ce soit dans le lit non plus ! Au mieux, dans une étable ! Dans un avion ? Ou à la poissonnerie ! Sur les étals à la poissonnerie ! Je fantasme ! Jean-Marc, vous avez foutu le bordel dans l'équipe, Jean-Marc ! Oui, je vois ça ! C'est où exactement Parfouru-sur-Odon ? C'est dans le Calvados, près de Caen ! Près de Caen ! Parfouru-sur-Odon, c'est un joli village ! Il y a un aéroport, là-bas ? J'imagine ! Si vous atterrissez à Parfouru-sur-Odon avec votre avion de ligne, ça va surprendre, j'imagine, Jean-Marc ! Oui, voilà, c'est qu'il y aurait eu un problème ! Ben oui, oui ! Maintenant, il va falloir en tout cas choisir parmi mes grosses têtes qui vous dit la vérité ! 6 news, 5 fake news, une seule vraie information, tout ça pour partir une semaine à la neige dans une des résidences Pierre et Vacances qu'on a déjà réservées pour vous ! Vous êtes prêts ? Oui, génial ! Jean-Marc, attention, écoutez bien, on commence par Bernard Mabille ! Alors écoutez Jean-Marc, décision gouvernementale, les animaux vont être libérés des cirques ! En revanche, les humains vont à nouveau être confinés d'ici 15 jours ! Les animaux auront le droit de nous sortir deux fois par jour ! Ah 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 ! Oh c'est bien ! Excellent ! Elle est vraiment très bien ! Génial ! Elie Semoun ! Alors, 1 million de morts du coronavirus dans le monde, déjà ! Mais il faut rappeler qu'il y a chaque année 57 millions de morts dans le monde, dont 6 millions de morts du tabagisme, 3 millions de l'alcool, 1 million 200 000 d'accidents de la route, 1 million 780 000 du sida, 3 millions 400 000 de sous-alimentation, 3 millions du sucre, 6 millions d'AVC, 7 millions de maladies coronariennes ! C'est même à se demander comment il peut y avoir que 900 000 suicides par an ! Ah 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 ! Excellent ! Pablo Mira ! Oui, conclusion des scientifiques américains après le débat Trump, 74 ans, contre Biden, 77 ans ! Il faut laisser le coronavirus faire son travail sur les plus de 70 ans ! Caroline Diamant ! Alexandre Benalla est sortie de l'hôpital. En revanche, le pronostic vital de l'infirmier chargé de lui prendre sa température est toujours engagé. Valérie Trerweiler ! Cinéma ! Un documentaire sur la chanteuse de jazz Billie Holiday sort aujourd'hui Laetitia Holiday engage une procédure judiciaire n'ayant rien touché à sa mort en 1959. Christine Bravo pour terminer ! L'association des coudes de France a publié un communiqué hier, non seulement ça fait 6 mois qu'on nous tous dessus, qu'on s'entrechoque avec les autres coudes, mais en plus avec les fermetures des barres on ne peut même plus se lever. Stop ! Respectons les coudes ! Ça c'est un bel appel ! Jean-Max ! Alors ça semble assez facile quand même, parmi tout ça, votre avis ? Alors, je pense que Bernard Mabille, même si c'est vrai que les animaux vont peut-être être amenés à nous promener, malheureusement ce n'est pas la bonne affirmation. C'est vrai, c'est nous qu'on va mettre en cage maintenant. Pablo Mira n'a pas forcément tort sur le rôle du Covid aux Etats-Unis, les coudes de France ont bien raison de se plaindre, mais bon, de là à monter une association, je ne suis pas sûr. L'infirmier de Benalla, c'est vrai qu'il n'a pas dû passer des heures faciles. Vous êtes drôle Jean-Max ! Surtout, pour un pilote, il comprend quoi, déjà c'est rassurant. Déjà, je trouve que votre prénom est drôle, Jean-Max. Oui, j'en suis très fier, j'en suis très content, oui. Alors, il vous révèle Rita Vader et Elie Semoun ? Voilà, je vais me tourner plutôt vers Elie Semoun et ses statistiques. Alors, je la répète ? Ce sont les vrais chiffres, bravo Jean-Max ! C'est vrai que ça fait beaucoup un million de morts de coronavirus, on est tous d'accord, c'est toujours trop, et c'est dans le monde, parce que parfois, on nous annonce ça aussi comme si c'était chez nous en France, un million de morts dans le monde, mais il faut aussi ramener ça aux proportions, parce que jamais on ne nous rappelle les autres proportions. Il y a 57 millions de morts dans le monde chaque année, 6 millions de morts du tabac, et on ne ferme pas les bureaux de tabac pour autant, 3 millions de morts d'alcool, 1 200 000 morts d'accidents de la route, 1 780 000 morts du sida, 3 400 000 morts de sous-alimentation, 3 millions de morts du sucre, 6 millions de morts d'AVC, et 7 millions de morts de maladies coronariennes. Effectivement, il y a 900 000 suicides par an. Bernard, pourquoi vous m'en regardez ? Je crois que c'est un appel, c'est juste un appel. Pourquoi vous m'en regardez ? On a envie que tu prennes une décision. Vous voulez que je me ferai un mes jours ici même ? Bernard, qu'est-ce que tu choisis ? Accident de la route ? AVC ? Sous-alimentation ? Sida ? Sous-alimentation, ça risque pas d'arriver. C'est bien bête qu'il a choisi. Le sucre, le sucre. Tu choisis le sucre, ok. Jean-Max, vous partez chez Pierre et Vacances, vous êtes content ? Génial, super. C'est un pilote, il a de quoi se payer un 5 étoiles, tu l'envoies chez Pierre et Vacances. Le mec qui va te dire, tu te le gardes ton séjour à Pierre et Vacances ? Mais moi je gagne 15 000 balles par mois, je t'emmerde avec tes Pierre et Vacances. Mais quand on entendra dans l'avion ici, votre commandant de bord, Jean-Max, vous invite, on pourra venir dans la cabine ? Très poté de manche à balai. Il y a des règles, c'est strict. C'est quoi vos destinations ? Je ne peux plus aller dans les cabines. Les destinations, vous allez où en général ? Ça dépend je crois. Moi je suis sur le secteur qui fait tout le cours et le moyen courrier. Donc toute la France et l'Europe, toutes les grandes villes en Europe, avec des membres de Maghreb et on va jusque dans le bassin méditerranéen, Tel Aviv, Amman en Jordanie. Ah quand même ! Et ben là vous irez à Pierre et Vacances ! C'est très bien à Pierre et Vacances, je suis désolé. Il y a des très belles résidences, surtout à Avoria, à Chamonix, à Méribel, une semaine à la neige, avec trois personnes... Chez les pauvres des riches ! Avec trois personnes de votre choix, vous pouvez emmener Christine Bravo si vous voulez. Ah ouais, emmener-la s'il vous plaît. Non, je crois qu'elle va faire cette péniche. Oh il sait où je suis Jean-Marc, c'est mignon ! Mettez-la dans la soute. Vous avez un gros porteur. Jean-Marc, en tout cas bravo, vous avez été perspicace. Une question théâtrale, puisque Valérie Mérès aime qu'on pose des questions sur le théâtre. Christian Foudonneau, qui habite Angers dans le Maine-et-Loire, espère tout de même un chèque RTL. Nous allons à la Porte Saint-Martin, théâtre de la Porte Saint-Martin, où va se jouer une pièce de théâtre tout bientôt, avec des actrices, je crois que vous aimez bien, Valérie Mérès, je crois que c'est Noémie Lofsky et Catherine Yegel, qui vont jouer dans une pièce qui s'intitule « Avant la retraite ». Cette pièce « Avant la retraite » est signée d'un auteur, un auteur réputé, auteur qui, évidemment, est rarement joué, un dramaturge autrichien. Quel est son nom ? Alors là, vous me posez une question à laquelle je ne pourrai jamais répondre, parce que je ne connais pas cet auteur. J'ai en effet vu l'affiche. C'est pas Brecht ? Ce n'est pas Brecht. C'est pas Schnitzler. Pardon ? C'est pas Schnitzler. Bah ouais, mais c'est pas quoi, Arthur Schnitzler ? À vos souhaits. Mais c'est pas... Mais il est autrichien. Mais c'est vrai qu'il y a une pièce de Schnitzler qui se joue à Paris actuellement, mais c'est Mademoiselle Els qui se joue. Et là, ça s'appelle « Avant la retraite ». Il est mort, monsieur. Il est mort en 89. Ah oui. Ah oui. Ah mais il est tout récent. Il a écrit « Le neveu de Wittgenstein », « Maîtres anciens », « Place des héros ». Ah oui, oui, c'est celui qui a eu... Ah comment il s'appelle ? Qui était très... Et je peux même vous dire que la comédienne Denise Jans avait obtenu un Molière pour cette même pièce qui va se rejouer en 1990. C'est pas Kundera ? Bernard... Ah, Milan Kundera, non. Il est pas très autrichien. Il est tchèque, Milan Kundera. Pas le moins. Dis donc, t'es française, t'es pas belge, tu vois, même si c'est pas loin. C'était un auteur de théâtre autrichien qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'il avait toujours des déclarations très... Il était très méchant. Alors très méchant, mais en même temps, parfois peut-être juge. Ah d'accord. C'est un nom typiquement autrichien. C'est pas Marcelo Yacoub. Est-ce que c'est un nom de famille typiquement autrichien ? Ça sonne allemand. Ça pourrait sonner français. Ça dépend comment on le prononce. Mais c'est vrai... En tout cas, par exemple, à un moment donné, il a dit, et ça avait fait scandale là-bas en Autriche, il y a aujourd'hui plus de nazis à Vienne qu'en 1938. Et il a dit ça, évidemment, dans les années 80. Alors vous imaginez un peu le scandale que ça avait fait dans... Ah oui, mais si c'était vrai. ...dans tous les médias d'Autriche à cette époque. Je comptais quand même sur Valérie Mérès. Ah non, mais Bernard... C'est pas son prénom, Bernard ? Oui. Alors allez-y. Bernard... Ma bille. C'est pas le prénom, Bernard. Ma bille. Sarah. Sarah Bernard. Non, mais je vais vous accorder. C'est son nom de famille, Bernard ? Bernard... C'est son nom de famille, Bernard. 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 Claude Bernard. Ah bah non, ça c'est pas... Merci Bernard. Claude Bernard. Non, non, c'est un autre prénom, le prénom. Enfin, je veux dire... Christiane Bernard. Franz Bernard. André Bernard. Hugo Bernard. Carl Bernard. Antoine. Elmoud Bernard. Adolphe Bernard. Adolphe Bernard. Répondez ! Nous avons les moyens de vous faire parler, monsieur Riquier. Samuel Bernard. Répondez, monsieur Riquier. Répondez ! Boucherie, Bernard ! Répondez immédiatement, Riquier. Nous avons les moyens de vous faire parler. S'apprenons tout ce qu'il y a de plus français. Jean ! Non, je vais vous l'accorder parce que franchement, elle a déjà trouvé Bernard. Oui, oui. Si elle a trouvé le nom de famille, c'est une bonne réponse. Exactement, c'est Thomas Bernard. Ah oui, Thomas Larzot. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Non, la voyez Valérie Mérès, vous devez vous excuser auprès de Marcella quand même. Ah oui. Parce que là, elle vient de trouver quand même une réponse. On sait qu'elle est intelligente, Laurent. Mais forcément, c'est un théâtre que je n'aime pas trop, alors elle aime. Parce que c'est trop compliqué pour toi. Cette fraternité, cette solidité. Heureusement qu'on n'est pas en week-end tous ensemble parce que ce serait violent. Il y a une cohésion dans ce groupe. C'est vrai que Thomas Bernard lui-même ne mâchait pas ses mots. Par exemple, devant une assemblée d'auteurs à Graz. Ça aussi, c'est en Autriche, Graz, j'imagine. À un moment donné, il a dit depuis plus de dix ans, on a voulu lui remettre un prix. Et il a dit depuis plus de dix ans, je n'accepte ni prix ni titre et surtout pas votre grotesque titre. L'assemblée des auteurs de Graz est une assemblée de connards sans talons. Ah, mais il est très bien ce monsieur. Il va pas, hein ? Ah, vous voyez, c'est quelqu'un qui... Il avait des couilles. C'est quelqu'un à la différence d'autres. Ils n'en ont pas. C'est quelqu'un de très ouvert, hein ? Évidemment, j'ai pas de couilles. Ça, c'est sûr ? Ah oui, mais c'est une métaphore. Mais tu comprends pas. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes les deux ? Je sais pas, mais... Je sais pas, elles arrêtent pas de me chercher. On est complètement incompatibles, comme les joueurs, je sais pas. C'est vrai. C'est vrai, mais bon, c'est pas grave. Et pourtant, je m'arrivais bien à jouer ton rôle dans la pièce de notre patron. Ah, oui. Bah écoute, essaye. Enfin, ça rajoute une demi-heure à la pièce, quand même. Moi, je serais toi, si elle te tend un verre, bois pas. Pourquoi ? Pourquoi une demi-heure ? Pourquoi tu dis ça ? Parce que tu parles comme ça. Elle parle pas rapide non plus, hein ? Si. En réalité, elle est actrice, surtout. Tu sais, c'est un métier actrice en même temps. Oui, mais pas vraiment. Moi, je saurais pas écrire... Je saurais pas écrire tes trucs, là. Moi, je sais. Moi, je saurais jouer tes trucs.